Salut à tous c'est White et j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Rainbow Six Siege qui vous fera super plaisir Puisqu'aujourd'hui j'ai sorti mon gros compte compétitif, whitehair.aqm et je vais vous montrer tous mes paramètres de jeu Un petit peu vous expliquer tous mes paramètres d'ATH, tout ce que j'ai sur mes personnages, vous en gros faire le tour rapidement de tous mes paramètres compétitifs Je sais que la plupart d'entre vous êtes des joueurs casual donc j'ai vraiment dans cette vidéo l'envie de vous apporter ce que moi j'ai mis Plus de 1000 heures en fait à travailler tout simplement sur R6, les meilleurs compos d'armes selon moi et tout simplement les meilleurs optis graphiques selon moi Je pense qu'on va tout de suite commencer par l'essentiel, on va y aller maintenant, on va aller se pencher un petit peu sur les options et les réglages Donc déjà j'aimerais passer dans les graphiques et vous expliquer un petit peu déjà, alors pourquoi j'ai mon jeu en anglais Le jeu en anglais tout simplement vous pourrez le changer dans le menu audio, allez savoir pourquoi, même tout ce qui est sous-titres et tout, tout ce qui est menu, affichage et langage Tout simplement, vous le retrouverez dans le menu audio, j'ai tout mis en anglais tout simplement pour la facilité de call en rank-aid Quand j'ai commencé Rainbow Six Siege, les calls en français tout le monde ne les comprend pas Comme la plupart du temps on joue avec des européens, j'ai décidé de passer mon jeu en anglais Dans l'optique de faire de la compétition et d'avoir les calls en anglais Vous retrouverez tous les calls à chaque fois en bas à droite sur la minimap, sur la boussole C'est indiqué à chaque fois le nom des pièces dans lesquelles vous êtes, ça vous permettra d'avoir des calls effectivement à donner à vos collègues Je ne sais pas, Meeting Room, Dining, Le Grenier, La Master, American, voilà, ça vous permettra de donner effectivement plein de calls On va passer dans les options graphiques, aujourd'hui j'aimerais vous proposer la meilleure compo graphique selon moi Vous pouvez le voir en bas à droite, pardon, j'ai un problème avec le haut et le bas je crois J'ai la sensibilité souris inversée, elle y est mais dans mon cerveau Je ne consomme pas beaucoup de mémoire sur ma carte graphique tout simplement Puisque Rainbow Six tire principalement sur le processeur, il faut le savoir Lorsque vous êtes sur R6, R6 pompe énormément sur le Proco Je vais vous expliquer un petit peu les options graphiques et tout Alors texture quality, high, ça peut varier entre medium et ultra en fonction simplement du processeur que vous avez De la carte graphique que vous avez Il faut augmenter les textures, il faut augmenter certaines choses Pour qu'en fait, comment expliquer ça ? Le moteur graphique de Rainbow Six va effectuer des calculs Il va estimer que si vous descendez vos graphismes super bas, c'est parce que vous avez une mauvaise carte graphique Donc il va surcharger votre processeur, il va falloir monter un petit peu dans la plupart des cas Et ça c'est des joueurs pro, avant que moi-même je monte dans le circuit compétitif Qui me l'ont apporté, ils m'ont dit voilà, si tu mets ta texture trop basse et certaines options trop basses Bah tout simplement, ça va encore plus taper dans le processeur que ce que ça tape normalement Donc tape un peu dans la carte graphique, monte un petit peu tes options de texture Je l'ai mis en haut, ça me permet d'avoir effectivement une bonne qualité de texture C'est un petit peu plus agréable à regarder et à jouer tout simplement Le filtrage des textures linéaires, anisotropique 2x, 4x, 16x, 8x, je ne trouve vraiment pas ça utile Le load quality c'est le low object details Donc c'est, en fait si vous le mettez en bas, tout ce qui sera affiché derrière une certaine distance d'affichage Ce sera flou, moche, pixelisé et en gros ça peut vous enlever de grosses lignes de tir Ou vous punir sur pas mal de choses Donc mettez-le en minimum en very high et au mieux en ultra vous le voyez ça joue absolument pas sur ma mémoire vidéo Le shading en low, le shadow medium puisque si vous le mettez en low tout simplement vous n'aurez pas d'ombre Et les ombres peuvent vous donner des informations ultra importantes et vous permettre de pre-shot Donc mettez-le en medium, pas de réflexion, moi je ne veux pas de réflexion Ça fausse totalement l'idée qu'on puisse avoir du jeu sur la zone de combat tout simplement L'occlusion ambiante off, 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 tout off après puisque ce sont des options qui ne servent à rien Alors pour avoir le même affichage que moi, tu sais quand on ne voit pas les points Pour avoir les vrais affichages compétitifs, on va aller dans gameplay, HUD préférence Et vous allez pouvoir mettre la même chose que moi Show scoring off, show grenade indicator bien sûr on le garde Teammate online on peut le mettre on ou off Ça peut être méga dérangeant en fait, donc moi je les enlève, j'ai l'habitude de jouer sans Teammate name, je l'enlève aussi Threat indicator on, hit indicator off Reload indicator on, heals on Weapon panel on, compa on, bien sûr c'est la boussole Versus notification off, crosshair on, hit confirmation off Et show PC chat, ce que je fais tout le temps pour éviter d'être emmerdeur en enquête Et appliquer, voilà Partant de ce principe là, c'est bon vous avez un petit peu fait le tour Je vais quand même vous montrer mon champ de vision, ma résolution maintenant, mon display Donc je travaille maintenant sur du 3.5, j'hésite encore entre le 16.9 et le 3.2 Le 3.5 est vraiment très bien pour moi puisque je joue principalement réflexe et holographique vous le savez Et voici ma sensibilité, j'ai très longtemps été en 14.14.65 et petit à petit je fais des ajustements de 1 ou 2 d'ADS Ça bouge très peu, ça me permet d'être constant, de garder ma mémoire musculaire et surtout point par point de rechercher la précision et la perfection dans mon shoot Parce que vous le savez je suis un perfectionniste, un tir doit faire un mort Pendant l'optique c'est comme ça, sur le papier c'est toujours comme ça que ça se passe mais au final ça se passe jamais comme ça Nous allons aller dans opérateur mes très chers amis et faire un petit tour rapide des op principaux que j'utilise On va aller sur une hache par exemple, vous montrer un petit peu comment je la configure Personnellement R4C, je ne peux que vous recommander ça Je vous conseille poignet verticale, holographique, compensateur ou muzzle break Tout simplement, je ne vous conseille pas les autres Vous allez me demander pourquoi, tout simplement parce que j'effectue beaucoup de tests et j'ai les meilleurs résultats avec compensateur et muzzle break De toute façon je vous laisserai essayer, en ce moment j'utilise beaucoup le compensateur Ça monte un petit peu plus qu'avec le muzzle break donc je sais pas trop J'ai beaucoup, très longtemps et peut-être même je vais retourner sur du muzzle break Buck, évidemment, loadout, je vous conseille Si vous le jouez holographique, de le jouer avec un muzzle break Si vous le jouez viseur ACOG, de le jouer avec un cache flamme, tout simplement On va passer sur Zofia, j'ai un petit truc qui va vous surprendre tout simplement Je l'ai partagé à mes collègues la dernière fois en faisant des essais avec Zofia Je me suis rendu compte que sur sa M762, il n'y avait aucun recul Lorsqu'on utilisait la poignée verticale, le suppressor et le viseur holographique tout simplement Essayez, je vous jure faites le test, allez en chasseux terroristes, vous verrez c'est imparable C'est imparable, ça ne bouge pas, c'est génial Sledge, sur toutes les armes comme ça à faible cadence et à faible recul Je vous conseille tout simplement le cache flamme Je suis sur un compensateur et c'est absolument pas bon Avec la nouvelle mise à jour, il ne faut pas se fier à ça Il y a des trucs qui changent, qui bougent, je ne sais pas pourquoi Et d'ailleurs sa pétrolette sur toutes les pétrolettes Que ce soit tout simplement la SMG11 ou la SMG12 Je vous conseille holographique, compensateur, poignée verticale Le laser c'est à vous de voir ou pas, sachant que le laser vous donne de la précision en high fire, en tir au jugé tout simplement Mais vous rend détectable à cause du point de laser tout simplement sur les murs Il faut le savoir, c'est important à noter Tetra IQ, c'est important de parler de la commando Je joue principalement commando parce que En fait le problème avec la hawk c'est qu'elle est extraordinaire Mais elle te prend la moitié de l'écran quand tu vises avec Donc du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué Tous les proplayers jouent à la commando tout simplement Holographique, flash hider, vertical grip C'est ce qu'il y a de meilleur tout simplement Qu'est-ce que je pourrais vous montrer maintenant encore dans les attaquants d'OkB C'est une évidence Ying qui est peut-être relativement difficile à configurer Alors tout simplement holographique, poignée verticale, muzzle break Vous pouvez faire vos tests vous-même, c'est ce qui bouge le moins Je vous assure, vous pouvez également mettre une ACOG dessus Évidemment, moi je ne joue que holographique en ce moment de toute façon Donc là-dessus, les viseurs c'est vraiment pour vous C'est vraiment à vous de déterminer si vous voulez jouer plus avec tel et tel viseur Ibana qui a été l'un de mes mains pendant très longtemps Je la joue à la perfection Je vous propose un holographique, un flash hider, une poignée verticale Et évidemment comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur le deuxième Le Bearing 9 holographique compensateur Il n'y a rien de mieux, vraiment, il n'y a rien de mieux Il n'y a même pas de questions à se poser C'est délicieux, je vous l'assure Twitch, mon bébé, la meilleure de toutes Manuel Pichon, respectez-la, adulez-la, aimez-la Elle est extraordinaire cette meuf En plus, elle a une cadence de ouf Donc moi je kiffe tout simplement le F2, le FAMAS Je pense qu'ils n'ont pas eu la licence du FAMAS pour devoir l'appeler F2 Donc holographique, flash hider, poignée verticale Oh, c'est une évidence C'est une évidence Le reste, c'est vraiment très facile à configurer Jackal, c'est un compensateur, une poignée verticale évidemment De KB, c'est un muzzle break Thatcher, c'est la même chose que Sledge Thermite, je ne sais même plus comment je l'ai configuré dessus en fait Ouais, regardez, il m'a mis le shotgun, je m'en fous du shotgun moi 556 XI en flash hider, réflexe poignée incurvé T'es sérieux, ouais, d'avoir fait des trucs comme ça ? Garde ta poignée verticale, mets un holographique On voit que je ne joue pas Thermite très souvent Donc je vous propose cette configuration-là Holographique, poignée verticale et flash hider Ok, on va passer un petit peu du côté de la défense Mes défenseurs préférés tout simplement Le smoke, vous allez regarder les tutos à one shooter Et vous déciderez ensuite derrière Si vous avez envie de mettre un viseur sur votre shotgun ou pas Sachant que ce n'est pas utile Mais moi j'aime bien avoir un viseur réflexe Et la SMG11, vous savez comment la configurer Tout simplement, je vous l'ai montré de ta l'arme Mon petit pulse peut-être par exemple Pour vous montrer comment je joue les UMP Moi je déjoue compensateur poignée verticale Voilà, compensatérino, poignée verticale Tu peux mettre un réflexe ou un holographique Effectivement ça fait très plaisir Je pense que tu l'as remarqué Je suis un petit peu pris du nez Je suis vraiment désolé Je suis tombé malade Mais je ne pouvais pas passer encore une journée Sans vous proposer de vidéo Donc me revoilà aujourd'hui Et juste pour l'initiative Je t'encourage à t'abonner A lâcher un petit pouce bleu C'est gratuit, ça ne coûte pas cher Et éventuellement si tu es vraiment motivé Tu peux me follow sur Twitter C'est là où il y a tous les concours Et tout ce qui se passe Donc du coup Tu vas faire un petit tour dans la description T'as mon Twitch T'as mon Twitter T'as plein de choses Et même quand je publie des trucs Sur la boutique Sur Je passe tout le temps tout par Twitter Go follow sur Twitter les gars Bandito Bandito I'm gonna show you the Bandito Je jouais énormément Le Flash Rider au début sur Bandit Et ces derniers temps Compensateur Je me suis rendu compte Que c'était un must have Sur Bandit tout simplement Et le silencieux Qui rend Bandit effectivement Très agréable à jouer Mais le problème qu'il y a C'est qu'il fait 32 dégâts Sans le silencieux Et du coup avec le silencieux Ça passe à 27 Donc à vous de faire votre choix Mais le silencieux Peut vraiment être mortel C'est super chouette Et bien évidemment Je pense qu'on va pouvoir conclure Par ma main Par la petite Ela Ela Elle a les yeux revolvers Tu vois C'est une blague Qui a pas du tout été surfaite Depuis qu'elle est sortie Compensateur Viseur holographique Vertical grip J'ai essayé Toutes les compos du monde Sur Ela Je pense qu'il n'y a que celle-là Qui est vraiment Vraiment worth it Donc du coup Allez-y Faites-vous plaisir Qu'est-ce que je pourrais encore Éventuellement Vous montrer Tout simplement Donc j'ai parlé des essentiels Jäger Alors j'ai une compo particulière A vous proposer Expérimenter sur le smurf Évidemment Holographique Muzzle break Et vous enlevez la poignée Le fait d'enlever la poignée Va vous enlever du recul horizontal Enlevez la poignée Regardez ce que ça donne Avec Jäger Et donnez-moi-en des nouvelles D'ailleurs si vous avez des clips sympas A m'envoyer avec Jäger sans poignée Je vous invite à me les envoyer A l'adresse email Qui est dans la description Pour les contacts pro On fera une vidéo spéciale Là-dessus Vous allez voir Vous allez kiffer Valkyrie Je la staff De la même manière Que les UMP Tout simplement Lesions aussi Donc c'est un compensateur Un visor holographique Et là je vous l'ai déjà montré Echo C'est une ACOG Tout simplement Et c'est tout Et Vigil Vigil I'm gonna show you the Vigil Vigil C'est poignée inclinée Réflex Et compensateur Vraiment comme ça Je pense que c'est Le meilleur moyen d'utiliser Encore une fois Prenez mes settings A vous de voir Et puis vous me dites Un petit peu derrière Ce que vous en pensez Et puis j'attends Vraiment impatiemment Vos retours dans les commentaires J'avais oublié de vous parler D'une petite chose Dans mes displays J'ai la luminosité à 60 Qui est gonflée Un petit peu effectivement Voilà les amis C'était White J'espère que cette vidéo Vous a fait kiffer C'était un petit guide Je sais que vous aimez Énormément ça Donc n'hésitez pas A me dire si ça vous a plu Ou pas Dans l'espace commentaire Moi je vous fais de gros bisous Je vous dis à demain Pour une nouvelle vidéo Peut-être à ce soir Pour un nouveau live Je vous embrasse Et surtout N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer les notifications C'est super important Ciao tout le monde Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz